On entend beaucoup parler d'entreprise éco-responsable, mais que signifie être éco-responsable ? On sait que c'est la question de gérer ses déchets, mais c'est bien plus que cela. Et voilà que le fonds ÉcoLeader décide d'organiser les rendez-vous éco-responsables, un événement qui aura lieu le jeudi 25 mars prochain en ligne de 8h30 à 16h30. Et on voulait justement essayer de comprendre un petit peu ce qu'est cet événement et exactement ce qu'est justement ce fonds ÉcoLeader. Ce qui fait qu'on a décidé de discuter avec Louis-Martin Pilote, qui est agent pour le fonds ÉcoLeader. Tout d'abord, bonjour Louis-Martin. Bonjour les gars, comment ça va ? Ça va merveilleusement. Dis-moi, je pense que tu es relativement nouveau à titre de agent pour le fonds ÉcoLeader. Pierre, j'aimerais savoir pour le conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, tout d'abord j'aimerais savoir un petit peu qu'on rappelle aux gens exactement ce qu'est le fonds ÉcoLeader. Oui, c'est ça. En fait, moi je suis là depuis janvier de cette année. Donc je reprends le mandat de mon collègue Dominique Cyr qui était là comme agent du fonds ÉcoLeader. Donc en fait, juste pour faire un petit rappel, c'est quoi le fonds ÉcoLeader ? En fait, c'est un programme qui vient en aide aux entreprises de partout au Québec qui veulent améliorer leur bilan environnemental et leur performance économique en même temps. Donc partout au Québec, il y a des agents qui sont distribués dans le territoire. Puis moi, je m'occupe du territoire de la Gaspésie. Un immense territoire donc ? Oui, quand même, super diversifié avec justement plein de secteurs économiques. Donc il faut être là pour vraiment aider autant le secteur du tourisme, de la foresterie, de la masse de détail. Donc c'est super diversifié, c'est super motivant. Puis c'est cool aussi de pouvoir aider concrètement les entrepreneurs à réaliser leurs projets, surtout dans le domaine du développement durable. Ça fait combien de temps qu'existe le fonds ÉcoLeader ? C'est depuis 2019, donc c'est un programme qui est prévu et terminé jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas. Donc on a cette période-là, on a un petit budget de 18 millions pour aider les entreprises pendant ce temps-là. Donc là, je pense que ça vient, ça se trouve à être notre deuxième année. D'accord, donc vous avez fait beaucoup de démarches et justement, parmi les démarches ou du moins ceux qui sont chargés de faire des démarches auprès des entreprises, c'est toi en l'occurrence en tant qu'agent du fonds ÉcoLeader. Ton rôle exactement, ça ressemble à quoi ? Ben moi en fait, mon rôle c'est vraiment d'être un support pour accompagner les entreprises d'ici dans leur demande de financement. Donc c'est sûr que oui, le fonds ÉcoLeader offre un financement qui va les accompagner justement dans leur processus d'adoption de pratiques d'affaires co-responsables ou de technologies propres. Mais sinon, si jamais ça arrive quand même que le fonds ÉcoLeader ne soit pas le programme de financement qui soit le plus approprié pour ces entreprises-là, ben moi je suis toujours là pour les aider à trouver d'autres sources de financement, d'autres subventions parce que souvent, il y en a quand même beaucoup où c'est facile de se perdre là-dedans. Donc moi je peux les aider à faire leurs recherches et ensuite à les référer vers des experts, surtout des experts en développement durable qui vont être là pour les aider plus concrètement. Donc t'es un agent accompagnateur quelque part ? Ouais, un peu un agent de mariage entre les entreprises, entre les experts en développement durable, entre les différentes subventions possibles, ouais. Quand on regarde justement ces ceux et celles, ben les différentes entreprises en fait qui ont décidé d'embarquer dans le processus ou dans la démarche avec les fonds ÉcoLeader, est-ce qu'on constate qu'être environnement responsable au niveau de l'environnement et au niveau économique, est-ce que c'est rentable ? Oui, absolument. L'exemple qu'on a souvent, c'est l'exemple de l'entreprise Sargine dans la baie des chaleurs qui par exemple, elle, à la base, ils fournissent des arbres pour la plantation. Là, avec le fonds ÉcoLeader, ils ont permis de développer un nouveau programme qui sert à faire de la compensation carbone. Donc ça devient rentable à ce moment-là parce qu'ils développent un nouveau produit et en même temps, c'est autant rentable économiquement que pour l'environnement. Ça, c'est un exemple en même temps d'autre, donc c'est ça, c'est vraiment, il y en a quand même plusieurs aussi. Est-ce que vous pouvez accompagner des entreprises par exemple qui se lancent, qui, bon, le premier exemple qui me viendrait à l'esprit, ce serait par exemple des usines de transformation, des produits de la mer, par exemple pour des crevettes ou des choses comme ça et les accompagner pour trouver des débouchés pour leur, ce qu'on pourrait appeler leur déchet finalement ? Ben absolument, c'est sûr que, ben en fait, justement, justement l'exemple industrie de la crevette, eux, ils n'ont pas eu besoin du fonds ÉcoLeader, ils ont quand même été très proactifs de leur côté. Par exemple, eux, qu'est-ce qu'ils font de leur côté, c'est que les réduits de la crevette, donc les carapaces qui sont pas, qui sont a priori, ne sont pas comestibles, ben eux, ils ont réussi à faire une espèce de poudre alimentaire comestible, super protéinée et à trouver des débouchés sur le marché. Donc au lieu de faire, de produire simplement un déchet qui va être destiné à l'enfouissement, ben ils ont réussi à donner une valeur ajoutée et à le valoriser. Donc ça, c'est super brillant de leur part, donc c'est un peu des belles entreprises, des belles initiatives comme ça qu'on aime partager en Gassin-les-Yves. Ça fait que ça, c'est deux exemples parmi de nombreux autres, et justement, là, vous êtes en train de préparer pour jeudi, le 25 mars prochain, un événement qui se déroulera pratiquement toute la journée, puisque c'est du 8h30 à 16h30. En l'occurrence, on parle des rendez-vous éco-responsables. De quoi s'agit-il exactement? Exactement, ben ça, c'est un gros rendez-vous sur lequel moi et mes collègues du CREGIM, on travaille depuis déjà quasiment deux mois. Donc c'est une journée qui vise en fait à mettre en valeur les belles initiatives éco-responsables des entreprises d'ici. Donc on parlait un peu plus tôt, justement, des industries de la crevette, de CREGIM, donc plusieurs entreprises d'ici qui ont déjà fait un bout de chemin dans la voie du développement durable. Donc en gros, si je vous expose rapidement à la programmation, donc on a plusieurs, ça sert plusieurs entreprises d'ici, donc on va avoir, bon, je parlais de CREVET du Nord-Atlantique, on a Export-à-Mer, on a une série Avignon pour un peu le secteur forestier, on a le Nord-D dans MRC du Rocher-Persier, un peu plus du secteur touristique, on a le fumoir artisanal Unisambé de Gizgapé-Gag, donc on inclut aussi les Micmacs là-dedans. On a aussi une entreprise des Îles-de-la-Madeleine, parce que les Îles-de-la-Madeleine ont embarqué avec nous dans le projet de l'événement. Donc c'est vraiment, le but c'est vraiment de faire un portrait de chaque MRC, de chaque région, de chaque communauté, pour voir qu'est-ce qui se fait de bon ici. Donc ça, c'est ça plutôt en avant-midi. On a aussi une conférence de Mario Cirque, Mario Cirque, le cinéaste sous-marin des Îles-de-la-Madeleine, qui est vraiment reconnue pour ces images incroyables avec des ours polaires et des morses, entre autres. Donc il va être là un peu pour nous, un peu recontacter les entreprises d'ici avec la raison primaire pourquoi c'est important de protéger l'environnement, parce que souvent, on perd un peu ce contact-là avec la nature. En plus, Mario a impacté son entrepreneur aussi de son côté, donc il était quand même bien placé pour ça. Et finalement, en après-midi, on a justement des activités de réseautage entre les entreprises participantes et différents experts en développement durable de la Gaspésie des Îles. Donc ça leur permet un peu de faire un premier contact avec ces experts-là et de voir un peu comment ils pourraient les aider dans leur démarche future. Et aussi, il ne faut pas se oublier, on a aussi un atelier animé par le CERAD, donc justement par Dominique Cyr, qui était au Fonds Cooler avant, donc il est super bien placé pour jaser le développement durable avec les entreprises. – D'accord. Dis-moi, tout ça, quand on regarde justement le Fonds Éco-Leader, on se rend compte que ça se situe dans une dynamique beaucoup plus large, qu'on pense par exemple à la gestion des déchets, ce genre de choses. Ça fait que tout ça, est-ce que tout le monde travaille ensemble finalement dans cet univers-là ? – Au final, oui, parce qu'on a beau représenter, on travaille pour le Fonds Éco-Leader, le CERAD, l'Ecrogym, le Samim, peu importe, on travaille tous ensemble pour un peu le même objectif. Donc on est tous là un peu qui veulent aider les entreprises d'ici, bien là tu parlais de la gestion de matières résiduelles, mais ça peut être aussi des entreprises qui veulent réduire leur facture d'énergie, donc être plus efficaces au niveau énergétique, ou qui ont des questions pour un peu mieux gérer leur consommation d'eau, leur gestion des eaux usées, donc tout un peu pour les aider à être plus efficaces de point de vue économique, mais aussi environnemental. – C'est ça, parce qu'on se rend compte quand on regarde justement du côté de la gestion des matières résiduelles, ce genre de choses, qu'éventuellement il va y avoir des coûts qui vont être attachés à ça, pour les gros producteurs de déchets, donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour au rendez-vous éco-responsable du 25 mars. En terminant, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ? Est-ce que ça coûte quelque chose ? – La journée est entièrement gratuite, donc c'est vraiment gratuit. Et pour s'inscrire, c'est tout simple, il faut simplement aller sur le site web du CRÉGIM, donc sur le site web du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des îles, il y a un lien pour s'inscrire à l'événement. Ensuite, on va vous envoyer un OK pour accéder à la plateforme web, donc c'est 100 % en ligne. Et il y a également un concours photo pour lequel on veut s'inscrire en terminant. Donc c'est, en fait, on encourage les entreprises d'ici à partager des photos de leurs belles pratiques éco-responsables ou des technologies propres qui ont été adoptées. Donc en les partageant, ils peuvent gagner une œuvre encadrée de Mario Cé ou du photographe Éric Deschamps. Donc chaque œuvre est d'une valeur de 600 $ chacun, donc c'est un petit cadeau qu'on offre aux entreprises d'ici qui sont impliquées dans le développement durable. D'accord. Eh bien, Louis-Martin, merci infiniment pour toutes les informations. On se rend compte qu'effectivement, tout est dans tout à ce stade-ci. À partir du moment où c'est effectivement avoir des pratiques plus environnementales ou de la gestion des déchets, ça va avoir un impact même sur la facture des citoyens et des différentes municipalités. Donc je le répète, rendez-vous, l'événement est jeudi 25 mars, 8h30, 16h30. Il s'agit simplement d'aller sur le site Internet du Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Hulle-de-la-Madeleine, aussi connu sous le nom de Crégime. Louis-Martin, merci beaucoup. Puis on souhaite vraiment, vraiment, vraiment que vous ayez un maximum d'entreprises qui passent faire un tour. Un gros merci, Igor, et bonne journée à toi. À très bientôt. Au revoir. Salut.